Le château royal d'Amboisse vous accueille tous les jours de l'année. Ce monument emblématique et ses jardins paysagers offrent un des plus remarquables panoramas sur la vallée de la Loire, placé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Chaque parcours de visite porte un regard singulier sur ce haut lieu de l'histoire de France, son rayonnement politique et artistique européen à la Renaissance, les moments intimes de la vie des souverains, la vie quotidienne et les coulisses de la cour. La cité dénommée Cité royale doit s'en nommer au célèbre château qui la domine, à la porte de l'horloge, à l'église Saint-Denis, au château du Clos Lucé, où s'éteignit Léonard de Vinci et à la proche pagode de Chanteloup. Son nom est aussi attaché à la sanglante conjuration de 1560. La pagode de Chanteloup, folie du XVIIIe siècle, au cœur des châteaux de la Loire, est une pâte de l'église Saint-Denis, à l'église Saint-Denis, à l'église Saint-Denis. La pagode de Chanteloup, folie du XVIIIe siècle, au cœur des châteaux de la Loire, est le témoignage du château du Duc de Choiseul, détruit en 1823, dont une restitution virtuelle est présentée sur le site. La pagode offre du haut de ses 44 mètres un panorama grandiose sur la forêt d'Amboise et la vallée de la Loire. Dans le parc de 14 hectares, goûtez les joies des jeux à l'ancienne en bois, ou les joies d'un pique-nique champêtre, découvrez le petit jardin chinois invitant à la méditation, et le calme d'une promenade en barque sur la grande pièce d'eau. Domaine du Clos Lucé C'est un manoir du XVe siècle donné par François Ier à Léonard de Vinci. Le peintre, ingénieur et inventeur s'y installe en 1516 pour travailler au projet de reconstruction du château d'Amboise et peut-être à celle de Chambord. Dans un théâtre de verdure, au cœur d'un parc paysagé de 2 hectares, se nichent pas moins de 45 miniatures des plus beaux châteaux du Val de Loire. Mini château, c'est la possibilité de découvrir ou redécouvrir les plus prestigieux châteaux de la Loire à pas de géant. L'aquarium de Touraine est le plus grand aquarium d'Europe, à l'intérieur des terres. Nous pouvons y observer plus de 10 000 poissons hébergés dans plus de 4 millions de litres d'eau. L'extérieur de l'aquarium est assez sympathique. Nous y trouvons un grand bassin de poissons rouges et différentes mâres assez joliment reconstituées. Située à Amboise, en Touraine, à 2 heures de Paris, la visite volée des placements d'autant plus que le site d'Amboise est assez attrayant. Amboise est située à 25 km à l'est de Tour, en remontant la Loire vers Dois. En résumé, c'est une petite ville avec un grand renom et un grand passé historique. Ceci est dû en particulier à sa position géographique et à faciliter de traverser la Loire à cet endroit. Amboise est un dossier touristique le plus fréquenté du Val de Loire. Le château, présenté précédemment, la ville ancienne et le manoir du Clown Lucet en sont les principaux points d'intérêt. On ne peut pas non plus ignorer Chanteloup que vous venez de voir et le duc de Choiseul qui ont animé Amboise à la fin du XVIIIe siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !